Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être dans ce lieu prestigieux et puis de faire le point sur la désescalade thérapeutique dans les cancers du sein. Donc moi je suis chirurgien, je travaille à l'Institut Curé avec Dominique. Et globalement, bon, il faut bien comprendre que la question qui est posée de la désescalade est importante, en sachant que si on parle de désescalade, c'est qu'on sous-entend qu'il y a eu une escalade, que ce soit en termes de chirurgie, de chimiothérapie, de radiothérapie, d'hormonothérapie, d'anti-HER2, d'inhibiteurs de PARP de main, qui seront peut-être d'ailleurs données en préventif, qui sait, enfin on voit bien que potentiellement il y a eu une escalade, et quand on regarde ce qui s'est passé dans le temps, on voit ici sur ces courbes, vous voyez par exemple la radiothérapie qui est passée de 50% à 100%, c'est le chiffre de l'Institut Curé, sur plus de 50 000 patientes, entre les années 80 et les années 2010. On voit que le nombre de chimiothérapies, il a augmenté avec un virage certain dans les années 90, et qu'aujourd'hui 40% des patients devront recevoir une chimiothérapie, que ce soit en situation adjuvante, donc après la chirurgie, ou née adjuvante, ça veut dire avant la chirurgie. On voit aussi que l'hormonothérapie, qui est en rose, a fortement augmenté dans les années 2000, suite aux publications d'une méta-analyse de péto, et par contre la bonne nouvelle c'est que le nombre de mastectomies totales, lui, a diminué, mais il se stabilise aujourd'hui aux alentours de 30%, et on ne peut pas tellement le faire diminuer plus que ça, et on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, quand même, c'est assez accompagné d'une augmentation de la survie. Vous voyez, sur la figure du bas, les survies que l'on a observées à l'Institut Curie sur les 10 années qui suivent, ou les 120 mois qui suivent la prise en charge d'un cancer du sein, entre 81 et 83, jusqu'à la période la plus fréquente. Alors, il faut avoir 10 ans de recul pour savoir quelle est la survie des cancers du sein, c'est pour ça qu'on n'a pas de chiffre plus récent, mais on voit qu'aujourd'hui, bon an, mal an, on a plus de 90% de survie dans les cancers du sein pris en charge avec cette séquence thérapeutique-là. Et pourtant, il y a encore de la désescalade. Et donc là, la proposition, c'est de revoir un petit peu les différentes désescalades qu'on a pu observer, en se focalisant quand même sur la chirurgie, sur le geste axillaire qui préoccupe beaucoup de patientes, et sur la chimiothérapie. Alors, en chirurgie, la première désescalade, elle est quand même dans la chirurgie du sein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 28% de mastectomie, et ça repose aussi sur des nouvelles techniques chirurgicales, et en particulier l'oncoplastie, qui consiste finalement à intégrer l'ablation d'une tumeur dans un schéma de chirurgie esthétique du sein. C'est assez malin, c'est fait depuis les années 90, et ça permet, bon, certes, au prix d'un remodelage assez important de la glande mammaire, mais de retirer des tumeurs qui sont plus importantes, de retirer des tumeurs qui sont multifocales, ou qui sont accompagnées d'une lésion précancéreuse qui est un peu plus étendue que la tumeur elle-même. Et donc, finalement, ça permet de faire une chirurgie avec un joli résultat esthétique. Ça impose de temps en temps de faire une chirurgie contralatérale pour s'y maîtriser, mais en tout cas, c'est ce qui nous permet de faire plus de traitements conservateurs aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple. Le vrai bénéfice, malgré tout, c'est quand même le creux axillaire, parce qu'en fait, on est passé du curage axillaire, qui est une section assez importante du creux de l'aisselle, qui vient exposer des nerfs, qui vient exposer des vaisseaux, avec des conséquences qui peuvent être soit très précoces, qui sont la lymphocèle, avec ici une poche de lymphe qui va durer un petit peu, ce qu'on appelle un web-syndrome, avec des cordes lymphatiques qui mettent un peu de temps à passer, et puis surtout, le problème du problème, c'est le lymphodème, avec le bras qui gonfle à terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus tellement en ce genre de cas aujourd'hui, mais c'est vraiment, vraiment un problème. Et ça a justifié toute cette démarche d'aller vers le ganglion sentinelle, qui est une technique bien plus intelligente. Bon, là, j'ai montré, pour les besoins des diapos, une injection de bleu patenté, qui est un colorant, qu'on injecte aujourd'hui plutôt d'ailleurs en péréolaire, et qui va migrer pour ne nous repérer finalement qu'un seul ganglion. Et au lieu de retirer toute cette graisse dans laquelle il y a une dizaine ou une quinzaine de ganglions, on ne va retirer que ce ganglion sentinelle. Évidemment, c'est une chirurgie qui est beaucoup plus économe, avec beaucoup moins de conséquences. Aujourd'hui, on fait ça plutôt avec une technique isotopique, ou avec d'autres marqueurs, pour des raisons d'allergie, qui pourraient interrompre l'intervention. Alors, globalement, l'exploration de l'aisselle par le curage axillaire ou le ganglion sentinelle, elle est indiquée dès qu'il y a un cancer infiltrant. Parce que la question qui est posée, c'est que cette tumeur au niveau du sein, il a la capacité d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a du trafic. Et ce ganglion, il est considéré comme un filtre. Alors que c'est quand même quelque part aussi une usine immunologique, et il faut savoir le préserver, et ça pourrait avoir un intérêt. Alors, aller retirer des ganglions, c'est probablement très discutable, dans les cas où le risque d'envaissement ganglionnaire, il est très faible. Et c'est des tumeurs qui font moins de 5 mm, par exemple. C'est des tumeurs qui sont finalement peu agressives, et encore, c'est discutable. Mais il y a quelques types histologiques où vraiment le risque, il est quasiment nul. Maintenant, il faut prendre en compte l'histoire de la morbidité. Et toute la question, c'est de bien peser le pour et le contre entre la morbidité d'un geste et son intérêt. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait des curages axillaires pendant des années ? La première raison, c'est que c'est quand même très très pronostique. On sait très bien que plus il y a de ganglions qui sont positifs, plus il y a un risque que ce trafic aboutisse finalement au développement de métastases dans les années à venir. Et nous, on va s'adapter à ça. Ça veut dire que forcément, on va proposer plus de chimiothérapie, une hormonothérapie plus prolongée, différents champs de radiothérapie si on considère que le risque est plus délégé. Le tout étant de ramener tout le monde au même pronostic, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas. Mais évidemment, une patiente qui a un envahissement ganglionnaire va avoir plus de probabilité d'avoir une chimiothérapie qu'une patiente qui n'en a pas. Et puis, il y a évidemment une histoire de contrôle l'oncogérinaire. L'on se doute bien que si on laisse en place un ganglion dans lequel il s'est ultime moral, il peut pousser. Mais on va revoir sur une diapo que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que finalement, le risque de récidive, il est assez faible. Il est de 1 à 3% après curage. Et le rôle sur la survie globale, il peut être encore un peu discuté. Et je vous montrerai des chiffres qui sont intéressants. Alors, le curage axillaire, pourquoi est-ce qu'on en est revenu ? C'est parce que quelque part, le dépistage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un grand bénéfice parce que ça permet de dépister des tumeurs qui sont plus petites. Et donc, il y a une corrélation entre la taille de la tumeur et le risque d'envahissement ganglionnaire. Donc, quand vous faites du dépistage, vous avez moins de risque d'envahissement ganglionnaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà des... Tout à l'heure, ça a été évoqué, il y a moins de traitements. Mais par exemple, il y a quand même deux fois moins de chimiothérapie quand on regarde des patientes qui sont dépistées de celles qui sont hors dépistage. Et ce chiffre qui est deux fois moindre, c'est quand même vraiment, vraiment important. Alors, c'est vrai que les patientes qui ont un cancer non dépisté, il y a des patientes qui ont des tumeurs d'intervalle. Donc, c'est un peu biaisé ces chiffres. Mais c'est quand même très, très en faveur du dépistage organisé. Alors, cette corrélation fait que, finalement, retirer des ganglions qui sont négatifs, ça n'a quand même strictement aucun intérêt. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu aller chercher des techniques qui permettent de préserver le cœur axillaire. Et le cœur axillaire, c'est une morbité non négligeable. Les lymphocèles, c'est plutôt 30%. Les infections, les douleurs, les brides. Et puis, il y a le lymphodème. Il y a une gêne dans la vie quotidienne qui est près de 40% des patientes. Le ganglion centaine, la technique que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est une technique qui commence à dater un petit peu maintenant parce que les premières publications, c'est dans les années 90. Les essais randomisés qui ont simplement considéré et qui ont randomisé les patientes à je fais une ablation du ganglion centaine versus je fais un curage axillaire et à la fin, je vois si j'ai le même pronostic. Ça a été débuté dans les années 90. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé le ganglion centinelle seul dans les années 2003-2005. Alors que, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour savoir l'impact d'une intervention dans le cancer du sein, il faut 10 ans de suivi. Ça veut dire qu'on a commencé, on a fait la bascule vers le ganglion centainelle avant d'avoir démontré que c'était équivalent en termes de survie de faire du ganglion centinelle et un curage axillaire. De plus, une fois qu'on a eu l'état de ces études, on a augmenté les indications de ganglion centainelle. Ça, c'était en 2011 en France. Et maintenant, même quand le ganglion centainelle est malade, avant, on allait chercher les autres ganglions pour avoir une espèce de marge de sécurité. Ça n'est même plus forcément le cas aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on a anticipé le résultat des essais randomisés en termes de survie ? C'est parce que, clairement, le but de savoir ce qui se passe dans les salles est surtout pronostique et c'est de proposer traitement complémentaire. Et dans les premiers essais qui avaient été réalisés, ici, c'est une figure où on voit, chez les patientes qui ont un ganglion centainelle versus celles qui ont un curage axillaire, le risque de retrouver un ganglion positif, il est d'environ 20% et il est identique qu'on fasse un ganglion centainelle ou un curage. Donc, en fait, sans avoir la survie, on savait très bien que, de toute façon, on allait traiter les patients de la même façon. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a fait la bascule vers le ganglion centainelle. Au prix d'une morbidité qui est beaucoup moindre, vous voyez, par exemple, il y a quand même deux fois moins d'infections, il y a près de trois fois moins de risque de lymphocèle, cette poche de lymph qui se forme après un curage axillaire. Le risque de lymphodème, il est pareil, presque quatre fois moindre. Et puis, les engourdissements du creux de l'aisselle, c'est pareil, c'est près de cinq fois inférieur. Et donc, vu qu'il y a une morbidité qui est largement inférieure quand on fait un ganglion centainelle, on a rapidement fait la bascule. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, dans les années précédentes, on avait démontré que plus on retirait de ganglions, meilleure était la survie. Ça, c'était vrai, sauf dans trois essais randomisés, j'en montre un. Et ce qui est assez fou, c'est que cet essai randomisé est mené en 70, dans les années 70, enfin, 74. 74, il y a des gens, ils disent, bah tiens, on va faire à la moitié des patientes un curage axillaire, et la moitié des patientes, on ne fait rien. Et dans 74, il n'y a pas de chimiothérapie. La radiothérapie, elle est balbutiante. Il n'y a pas d'hormonothérapie. Et quand on voit les résultats de cette étude, c'est que quelque part, je ne rentre pas dans les détails, mais qu'on fasse ou pas un curage axillaire, le delta de survie, il est très faible. Et donc, ça veut dire que le geste axillaire est très peu thérapeutique. Ce qui fait que l'étude qui est intéressante aujourd'hui, qui fait qu'on fait encore moins de curage axillaire, c'est qu'on a fait une bascule chez les patientes qui ont un ganglion sans tel qui est malade. Alors avant, on se disait, vu que j'ai un ganglion sans tel qui est malade, j'en ai peut-être d'autres qui sont positifs au-dessus de celui du premier relais de l'aisselle, et ça, c'est le cas. On sait que ça, c'est le cas dans à peu près 15 à 20 % des cas. Donc avant, on réopérait tout le monde. Et puis, cette étude a consisté à randomiser les patients et ce sont les années qui passent. Et dans le suivi de ces patientes, on se rend compte que celles qui ont un ganglion sans tel seul, chez qui on n'a pas réopéré pour faire un curage axillaire, finalement, elles ont une survie qui est équivalente, voire même un petit peu supérieure aux autres. Et donc, on a du coup arrêté de faire des curages axillaires en cas de ganglion sans tel positif. Alors, il y a des indications. Tout ça, c'est assez trié. Ça dépend du nombre de ganglions sans tel positif. Ça dépend de l'indication d'une radiothérapeute ou pas. Enfin, il y a quand même des critères. Mais globalement, on fait encore la bascule et de moins en moins de curage axillaire et tant mieux pour les patientes. Donc, en conclusion, en chirurgie, on a vu une des escalades sur le traitement loco-régional. On a vu une des escalades sur le geste axillaire. Par contre, c'est vrai que le risque génétique a été évoqué tout à l'heure par Dominique avec la possibilité de devoir proposer une mastectomie prophylactique en cas de démonstration d'une mutation BR1O2. Ça reste la règle. Peut-être que demain, on aura les émiteurs de PARP en préventif. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, tout ça doit être discuté avec les patientes et on l'intègre dans les discussions partagées, bien entendu. Alors, en chimiothérapie, c'est intéressant parce qu'en fait, on fait vraiment trop de chimiothérapie et on le sait qu'on fait trop de chimiothérapie parce qu'en fait, la médecine, l'évidence base médecine qui est celle sur laquelle la médecine basée sur les preuves, c'est génial, sauf que c'est un effet majeur, c'est que ça fait surtraiter les patientes. Ça, c'est au cours du temps les différentes chimios qui ont été utilisés et globalement, mon message, c'est que quand vous ne faites pas de chimiothérapie, vous avez 36% des patientes qui vont récidiver. Alors, on est dans les années 90-80, donc on est avec des tumeurs qui sont plus grosses que celles qu'on traite aujourd'hui. Et puis, en faisant de la chimiothérapie, on n'a que 26% des patientes qui récidivent à 10 ans. Et donc, ça fait que finalement, on a gagné 10%. Mais quand vous avez gagné 10%, vous êtes content d'avoir sauvé 10% de patientes en plus. Donc, vous faites de la chimiothérapie à tout le monde, sauf qu'en fait, vous faites de la chimiothérapie, il y a tout le monde, alors que dans la majorité des cas, les patientes n'auraient pas récidivé, celles qui sont au-dessus de cette courbe, ou alors c'est la double peine, elles ont de la chimiothérapie et en plus, elles récidivent quand même. Donc, ce qui veut bien dire qu'on fait du surtraitement. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est identifier ce delta de patientes entre les contrôles et les patientes qui reçoivent une chimiothérapie à base d'anthracycline et taxane pour dire que ce sont ces patientes-là qu'il faut traiter à la carte et ça ne représente finalement qu'une dizaine de % des patientes alors qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 40 % des patientes reçoivent une chimiothérapie. Alors pour ce faire, il faut bien comprendre que en fait, si on fait ça, c'est parce qu'on a quand même démontré que ces 10 %, c'est un bénéfice à l'échelon de la population. Mais à l'échelon individuel, on est très mauvais parce qu'on est assez peu performant pour dire qui va bénéficier d'une chimiothérapie. D'abord, qui va récidiver ? On n'est pas très très performant. On peut avoir un risque anatomique. Plus la tumeur est grosse, plus c'est grave. Plus il y a des ganglions positifs, plus c'est grave. Ça, c'est simple, mais c'est toujours imprécis. Il y a des patientes avec 10 ganglions positifs qui vont aller très bien. Et puis, il y a risque biologique. Tout à l'heure a été évoqué le triple négatif. C'est vrai que sur le papier, il est un peu plus agressif que les tumeurs avec ER positifs, mais qu'avec des récepteurs aux hormones. Mais c'est aussi une histoire de timing. Les tumeurs qui sont triple négatifs récident plus dans les 5 ans et celles qui ont un récepteur hormonaux peuvent réciter bien un peu plus tardivement aussi. Et puis, l'évasion du bénéfice, savoir à qui une chimio-thérapie bénéficie, c'est encore plus mauvais parce que finalement, on n'a que l'analyse biologique qui pourrait le déterminer. Alors, on a quand même des outils aujourd'hui. On a des outils qui sont assez performants, qui sont des tests génomiques de la tumeur avec des niveaux de preuves. Bon, alors, vous allez voir que c'est un long débat et que c'est assez discuté parce qu'il y a juste un problème, c'est que ça coûte de l'argent. Ça coûte quand même 1800 euros le test. Et il faut simplement savoir quel est le bénéfice, combien de chimiothérapie on peut éviter en utilisant ces tests-là. Alors, si on veut faire moins de chimiothérapie, il y a globalement deux solutions. La première, c'est d'identifier un groupe qui a très bas risque de récidive et de dire, bon, si le risque est inférieur à 2% ou à 3% ou à 5% ou à 10% et c'est à nous de savoir où on met la barre, il ne faut pas faire de chimiothérapie. Et puis l'autre, c'est d'avoir un essai randomisé qui nous démontre, écoutez, avec ce test-là, vous identifiez la population chez qui vous faites une chimiothérapie parce que quand vous avez fait une chimiothérapie, dans cette population spécifique, elles vont mieux que les autres. C'est un peu compliqué et quelque part, il y a quand même une corrélation entre le pronostic et puis la prédiction, ça veut dire entre le risque et le bénéfice. Alors, il y a plusieurs tests, il y a 4, 5, 6 tests. Bon, nous, on en a utilisé un, mais pas de pub, vraiment, les tests, ils se valent, ils devraient être comparés entre eux et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. On a fait une première étude qui est une étude d'impact décisionnel avec un des tests, avec des patients qui n'étaient pas sélectionnés, c'était les patients de tout venant et quelque part, ce qu'on a démontré, c'est que quand on comparait ce qui était décidé par la réunion collégiale avec et sans le résultat du test, il y avait des différences. Il y avait des différences, ces 200 patients, parce que d'abord, on avait quand même une évaluation qui était plus précise avec la biologie de la tumeur, les gènes de la tumeur et c'est vrai au niveau individuel pour le risque, mais c'est vrai aussi au niveau de la tumeur et puis on allait donc avoir ces 30% de discordance entre ce qu'on pensait de la tumeur sans le test et avec le test se transformé en 18% de changement thérapeutique. C'est-à-dire qu'une femme sur cinq allait recevoir de la chimiothérapie ou n'allait pas en recevoir du fait de l'utilisation d'un test. Alors, cette étude, elle a quand même permis un remboursement temporaire des tests génomiques, mais avec une question qui est posée, une étude comparative qui doit être menée, qu'on a du mal à mener aujourd'hui. Ce n'est pas simple pour savoir quelles sont les patients qui finalement bénéficient au mieux des tests. Donc, il y a le gouvernement qui propose un remboursement des actes innovants hors nomenclature. Ce sont des remboursements qui sont temporaires avec la démonstration que sur un plan médico-économique, vous allez apporter des choses aux patientes sans dégrader les comptes de la sécurité sociale. Donc, on utilise ce test maintenant en vie réelle depuis plusieurs années. Donc là, je vous montre les 18 premiers mois d'utilisation du test en vie réelle. Donc, c'est toujours la même chose. C'est que vous dites à une réunion de concertation pluridisciplinaire qu'est-ce que vous feriez sans le test. Puis après, vous donnez le test et puis vous dites maintenant qu'est-ce que vous faites avec le test. Et puis vous regardez si vous avez changé ou pas les indications. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est un message important pour la désescalade, c'est que ces tests, ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des patients, celles qui sont envers ici, de toute façon, on sait très bien que sur la taille de la tumeur, sur la biologie standard de la tumeur, ce n'est pas la peine de faire une chimiothérapie. Il y a aussi d'autres patientes chez qui, sur la taille de la tumeur et sur la biologie de la tumeur, la tumeur triple négative par exemple, on sait très bien qu'il faut faire une chimiothérapie. Donc là, il n'y a pas de question. Et c'est un groupe intermédiaire pour le qui, pour lequel, finalement, quand vous posez la question à une RCP à Bordeaux et une RCP à l'Institut Curie, vous allez potentiellement avoir des décisions qui sont différentes. Ce qui est toujours un peu troublant quand même. Donc cette population, elle a été identifiée, il y a même des textes qui ont été sortis par l'HAS il y a quelques mois pour dire, dans cette population-là, probablement, il y a une indication d'un test génomique pour préciser au mieux l'indication ou non de chimiothérapie. Et ce test génomique, il est là pour dire, du coup, c'est à bas risque, ne faites pas de chimiothérapie ou c'est au risque, faites de la chimiothérapie. Et donc on va, comme ça, faire un traitement plus à la carte. Donc ce test, il s'ajoute au reste, il ne remplace pas le reste et il concerne qu'un certain nombre de patientes. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces genres d'études, c'est qu'il faut savoir qu'au fait, malheureusement, tout est aussi une histoire de contraintes financières, qu'on le veuille ou non, ça c'est un élément essentiel. Et quand on parlait de la mammographie ou de la 74 ans tout à l'heure, ça a été un peu dit entre les lignes. Tout ça, c'est un coût et il faut savoir où est-ce qu'on met l'argent de la sécurité sociale. Donc, on a fait une étude à l'Institut qui s'appelle OptiSoin où on a pris dans un territoire de santé 92, 95, 78, le suivi de 600 patientes et on a regardé pendant un an tous les coûts qui étaient associés au traitement du cancer. Et ça, c'est intéressant parce que quelque part, on regardait quels étaient les coûts des transports jusqu'au coût de l'hôpital, etc. Et on se rend compte que faire une chimiothérapie, ça coûte globalement 10 000 euros. D'accord ? Mais ce n'est pas très cher 10 000 euros. 10 000 euros pour faire 6 cures de chimiothérapie, ce n'est pas quelque chose qui est considéré très cher. Ce serait bien plus cher dans d'autres pays, en particulier les Outre-Atlantiques. Mais ça, ça nous permet de dire que quand vous évitez une chimiothérapie, potentiellement, vous allez économiser 10 000 euros. Donc, quand on regarde le logigramme, on a fait un certain nombre de tests pour d'autres institutions et chez les patientes qui avaient vraiment une indication selon le référentiel, il y en avait 167. Ce que l'on voit, c'est que ces patientes qui avaient une moyenne d'âge de 60 ans, ce qui est à peu près l'âge moyen des cancers du sein en France, un peu plus bas quand même, c'est des tumeurs qui sont de petite taille, qui sont de grade 2 et c'est vraiment ce qui est recommandé aujourd'hui, qui sont des tumeurs qui ont une prolifération qui est intermédiaire, ce n'est pas très proliférant, 20%. Ça veut dire qu'une cellule sur cinq est en train de se diviser, je schématise un petit peu, et la majorité des patientes n'avaient pas d'envahissement des ganglions. Aujourd'hui, ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, c'est de faire les tests chez les grades 2 et chez les patients sans envahissement ganglionnaire. Ce qu'on voit, c'est qu'on avait des catégories de risque qui étaient données faibles dans un tiers des cas, intermédiaires dans un tiers des cas et élevées dans un tiers des cas. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regardait le pré-test et le post-test, grâce aux tests, on a fait 66 chimiothérapies en moins dans cette population et on a fait 5 chimiothérapies en plus. Ça veut dire que par rapport à ce qui avait été décidé avant la réalisation d'un test, on a quand même évité 66 chimiothérapies, on en a fait 5 de plus. Donc on a évité 61 chimiothérapies, ce qui veut dire 37% des cas. Et ça en termes médico-économiques, c'est intéressant. D'abord, là je mets dans des patients de ces 55 ans, il y en avait 74% de ces patientes qui étaient en activité. C'était un grade 2 dans 83% des cas, il y a 3 patientes qui avaient un arrissement ganglionnaire. Je dis qu'on a quand même évité une chimiothérapie. Et l'impact budgétaire, il est ici. Faire ces tests, ça coûte de l'argent, ça coûte 300 000 euros pour l'ensemble de la population qui avait été étudiée. Éviter des chimiothérapies, ça permet d'économiser 600 000 euros, ce qui veut dire que quelque part, on a économisé 300 000 euros en utilisant ces tests. Et au-delà de ça, parce qu'on n'est pas là que pour parler euros, on est aussi là pour parler patientes, ce que l'on voit, ça c'est une courbe de retour au travail. On voit les patientes qui ont une chimiothérapie, quand on a une chimiothérapie, on ne va pas travailler, sauf si on est coiffeur à son compte, parce que là, sinon on se paupérise. Et puis, chez les patientes qui n'ont pas de chimiothérapie, il y a un retour beaucoup plus rapide à l'activité professionnelle. Donc cet impact sociétal est quand même important. Et on voit aussi que les besoins sont très liés à la chimiothérapie. C'est une échelle de mesure des besoins qui montre que vous avez des besoins qui sont supérieurs quand vous avez une chimiothérapie par rapport à quand vous n'avez pas, ce qui est quand même relativement logique. Alors, j'ai juste deux diapos sur la désescalade en radiothérapie pour dire oui, il y a une désescalade en radiothérapie qui est possible. C'est en particulier l'hypofractionné qui dure 3 semaines au lieu de 6 semaines. Il y a des indications, c'est les patients de plus de 50 ou 60 ans, peu importe, mais en tout cas, des indications qui sont assez précises. C'est peu fait en France et une des raisons, c'est que 3 semaines, c'est 3 semaines de revenus pour le radiothérapeute et 6 semaines, c'est 6 semaines de revenus pour le radiothérapeute. Et quand on va passer au forfait, je peux vous dire que si vous êtes payé pareil et que vous fassiez 3 semaines ou 6 semaines de radiothérapie, toutes les patientes auront 3 semaines de radiothérapie et tant mieux parce que c'est aussi efficace. Et donc ça, c'est vraiment les hérésies du système de remboursement actuel. D'autres avancées, la radiothérapie partielle du sein, la radiothérapie per opératoire qui est faite à Dijon. Pas de radiothérapie chez les patientes qui sont très âgées. On peut discuter effectivement d'une radiothérapie chez une patiente qui aurait 85 ans et en fonction des comorbidités. Mais voilà, je vous ai expliqué, le financement, c'était un problème. Et puis la désescalade en hormonothérapie et là, malheureusement, c'est non. Il n'y a pas de désescalade en hormonothérapie parce qu'en fait, c'est mieux que 50 thamoxyphènes en cas d'envahissement griglionnaire. Et donc, on est plutôt à faire plus d'hormonothérapie qui de façon est un traitement qui marche en préventif. Donc, sachant qu'il marche en préventif, autant vous dire qu'il avait toutes les chances d'être un peu plus efficace. Et puis, il y a aussi les agonistes, ça veut dire bloquer les règles chez les patients qui sont les plus jeunes et qui ont reçu une chimiothérapie en particulier qui témoignent de tumeurs qui sont un peu plus actifs que les autres. En plus de l'hormonothérapie, ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de désescalade en hormonothérapie. Donc, en conclusion, la désescalade, c'est quand même une réalité. Elle repose sur une meilleure stratification, pas sur une prise de risque. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour prendre des risques pour les patientes, on est là pour mieux les stratifier. On a de la chance parce que grâce à des laboratoires comme celui de Dominique, on a de la biologie moléculaire, on a des statistiques qui sont plus fines. Et un message vraiment important, c'est que ça ne concerne pas tout le monde. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501